L'actualité de la santé avec le docteur Kirzak. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Alors aujourd'hui vous nous parlez des vaccins. Pour commencer Gérald, rappelez-nous quels sont les vaccins obligatoires. Allez, trois lettres. D, T, P, diphtérie, tétanos, polio. C'est le schéma vaccinal classique. On commence dans l'enfance, deux mois, quatre mois, onze mois, puis après il y a des rappels. Et chez l'adulte, Samuel, je ne sais pas si vous êtes à jour de vos rappels, mais on a un peu élargi. C'est à 25 ans, à 45 ans et à 65 ans. Donc c'est tous les 10 ans maintenant, c'est tous les 20 ans. Et on redémarre à tous les 10 ans après 65 ans. Mais c'est vraiment ces trois vaccins obligatoires, le DT polio, tout le monde devrait les avoir. Et Gérald, quelles sont les dernières innovations maintenant en matière de vaccination ? Alors vous avez raison, il y a des nouveautés du cru 2017. Il y a toujours quelques petites modifications. Il y a un calendrier qui sort tous les ans. On peut le trouver sur Internet. Et là, il vient de sortir en avril 2017. Allez, sur le méningocoque, par exemple, l'âge a été abaissé. Le méningocoque, c'est pour protéger de la méningite. Il a été abaissé pour les enfants à l'âge de 5 mois, puis un rappel à 12 mois. Il y a le fameux HPV, le human papillomavirus, papillomavirus qui protégeait contre le cancer du col de l'utérus. C'était avant toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans. Et bien maintenant, c'est élargi aux hommes, aux garçons, aux garçons ayant des relations homosexuelles parce qu'on sait que ce HPV, il y a un risque de cancer ORL. Donc il faut protéger là aussi les garçons. Et puis autre nouveauté, le zona. Alors ce n'est pas une nouveauté 2017, mais ça vaut le coup de le rappeler. C'est une nouveauté 2016. C'est pour les plus de 65 ans. Il faut se protéger du zona. C'est le même virus que la varicelle. Donc c'est une injection. Ça se fait en même temps que la grippe. Et ça, c'est intéressant de le faire parce que ça donne des douleurs après le zona qui sont assez terribles. On a un vaccin. Ce serait dommage de s'en priver. Alors Gérald, on le sait, il y a des polémiques, il y a des interrogations à propos de certains vaccins. Est-ce que les bénéfices de la vaccination sont indiscutables aujourd'hui ? Alors oui, pour les vaccins obligatoires, pour le DT polio, il n'y a pas à discuter parce que c'était des maladies qu'on avait éradiquées et qui sont en train malheureusement de revenir. Donc les vaccins obligatoires, DT polio, on ne discute pas. Les recommandés, très recommandés, rougeole, oreillons, rubéole, on ne discute pas non plus. Et puis après, c'est au cas par cas, au cas par cas avec son médecin traitant, au cas par cas en fonction des voyages que vous allez faire. Là, il faut anticiper, ça va arriver dans quelques mois. Eh bien, il faut aller voir où on en est de ces vaccins. Et d'ailleurs, pour aller voir où on en est, on remplit son carnet de vaccination. Allez, il y a un site qui est pas mal fait, c'est mesvaccins.net. Ça permet de savoir où on en est. Merci beaucoup, Dr Kerzak, pour tous ces bons conseils. On vous retrouve à 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Touroud. Et nous, on vous retrouve demain, bien sûr, dans Europe 1. Bonjour ! Allo Europe 1.